Burger King, c'est 4 dollars, c'est appelé Flame. Il sent, comme ils disent, comme burgers, je pense. Et non, ce n'est pas une blague. Deux présentatrices de NBC testent le parfum créé par Burger King au senteur du burger. Oui, c'est vrai. Alors, ok, le burger a son parfum et désormais le foot a le sien. Le pacorabane du foot est nantais. Il s'appelle Philippe Lecomte. Il vient de sortir Dribble, le parfum qui sent bon, le vestiaire et le footballeur qui vont avec. On en parle avec nous. Bonjour Philippe Lecomte. Bonjour France Live. Alors, vous avez 53 ans, vous êtes nantais, vous vivez entre Nantes et l'Amérique du Sud. Vous avez eu l'idée de créer votre parfum Dribble en voyageant avec une personne qui travaille dans les cosmétiques. Alors, d'une, pourquoi le foot ? Et de deux, combien de temps ça vous a pris ? Alors, pourquoi le foot ? Simplement parce que l'Amérique du Sud, c'est quand même un continent qui se dédie au foot. La mentalité des gens, tout tourne autour du football. Pour moi, c'est plus qu'une religion là-bas. Et donc, il m'a semblé évident, en étant là-bas, en y habitant, de créer un parfum qui corresponde à cette demande, à ce désir permanent de foot, football dans la vie des gens d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, de plus en plus, bien sûr. Et combien de temps ça vous a pris ? Comment ça se conçoit ? Ça se conçoit d'une manière assez compliquée parce qu'en fait, j'avais un impératif. Etant français, il fallait que je profite de cet avantage. Donc, il fallait que je fasse mon parfum en France, mais un parfum qui plaise là-bas, qui plaise en Amérique du Sud. Donc, j'ai fait toutes mes recherches depuis deux ans entre la France et l'Amérique du Sud. Pouvoir le faire fabriquer en France avec des sociétés, des nés, etc. On a fait tout un travail assez important. Ça prend beaucoup de temps. Il faut déjà gérer toute la recherche du parfum lui-même, des noms. Le nom dribble, ce n'est pas un hasard. C'est une recherche aussi. Et voilà, c'est tout un ensemble pour trouver une cohérence. Et quel joueur vous a inspiré ? Ah, alors écoutez, j'étais au Brésil. Et au Brésil, si vous voulez, c'est Pelé et Garincha. C'est Leroy Pelé et Garincha ? C'est Pelé et Garincha, oui. Parce qu'en fait, ils sont vraiment les représentants du football brésilien. Surtout Pelé, bien sûr. Il faut savoir qu'au Brésil, Garincha est aussi important que Pelé. Et c'était ces années 50-60, c'était la folie du footballeur brésilien. Et voilà, je me suis aspiré d'eux. Et ça a donné ça, le dribble. Parce que le dribble, en plus, c'est vraiment quelque chose dont on dit que ça a été inventé par les Brésiliens. Est-ce que vous pouvez nous l'écrire en trois mots ? Alors, c'est un parfum très frais, un peu menté. Quand on l'essaye, il est très agréable. Je viens de le tester, là. C'est vrai que c'est vraiment bien. C'est ce qu'on appelle la note de tête, où il est tout de suite très frais. Alors, il faut imaginer, on sort d'un match de foot, on a pris une douche. Hop, on se met celui-là. Ah, ça fait respirer. C'est sympathique. Et puis après, il va prendre une autre note, une note de fond qui est plutôt musquée, boisée, ambrée. Et c'est une note assez virile et qui plaît beaucoup. Est-ce que vous connaissez l'artiste australienne qui s'appelle Lucie Macrae ? Pas du tout. Non. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Google. Lucie Macrae, c'est une artiste australienne un peu barrée. Donc, on connaissait avant les gélules, vous savez, pour maigrir ou faire bronzer. Eh bien, maintenant, elle a lancé ces gélules qui s'intitulent soit les bols parfums. Ce sont des gélules. On en voit des images à l'antenne. Ce sont des gélules qu'on avale, qui se dissout ensuite dans l'estomac. Et donc, le principe actif odorant traverse ensuite les pores de la peau. Est-ce que pour vous, ce serait l'avenir du parfum, de votre parfum ? Non, pas l'avenir. Non, je dirais, oui, c'est une autre voie parce que ça ne peut pas être pareil. Il faut comprendre que parfum ingéré et parfum extérieur, ça ne peut pas être pareil du tout. Néanmoins, je trouve ça intéressant. Si d'aventure, on se retrouvait à avoir l'odeur dribble qui sort de la personne d'elle-même, ça serait quand même quelque chose. On a une championne du monde de foot freestyle. Peut-être que vous la connaissez. Elle s'appelle Mélodie Donchet. Quel parfum vous pourriez imaginer pour elle ? Alors, justement, je m'intéresse à ça de plus en plus parce que le parfum, féminin, prend une ampleur importante. Parce qu'on rappelle quand même que le parfum dribble ne s'adresse qu'aux hommes. C'est exact. Il a un effet quand même pour hommes. Quoique, il faut savoir qu'en Amérique du Sud, les femmes prennent les parfums masculins. Cela dit, c'est vrai que ça fait partie de ce que je pense faire, un parfum football destiné aux femmes. Le foot, hockey, le basket, le hand pour bientôt ? Eh oui, je ne vous le cache pas, qu'en choisissant le nom dribble, j'avais en tête plusieurs choses. Donc, après le foot, il y a, comme vous le dites, le basket, le handball et je dirais même le hockey, si je voulais. Avec du dribble, on peut passer un peu partout. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Merci, Philippe Lecomte. Donc, votre parfum dribble au centre du football. Toutes les adresses pour vous le procurer sont bien sûr sur votre site internet. Merci, Philippe. Et puis, bien sûr, réagissez aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur francelive.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501